M. Bovoker, c'est l'ami, bonjour. Bonjour madame. Alors la loi de finances adoptée, elle va suivre son cheminement normal, adoption au niveau de l'APN et Conseil de la Nation, mais ce qui est relevé aujourd'hui, qu'à travers toutes les lois de finances qu'a connues le pays, peu de niches fiscales sont explorées, la mise en place d'une architecture d'imposition efficiente, est-ce qu'elle constitue aujourd'hui un défi majeur ? Oui madame, bonjour les auditeurs de la Chintaro, merci pour l'invitation. Donc si on parle de la fiscalité en général, je préfère faire une petite introduction sur la fiscalité, parce que la fiscalité algérienne, vous savez, le père de la fiscalité, M. Gaston Jazz, c'est un économiste connu américain, a mis en place une définition de l'impôt. Parmi les principes de l'impôt, il y a la justice et l'égalité devant l'impôt, et il y a l'autorité. En l'absence de ces deux principes de l'impôt, l'impôt ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Donc en Algérie, nous avons un problème économique qui a débuté en 2014, avec la chute du prix du pétrole, et à partir de 2014, nous avons découvert que notre système fiscal, notre système économique, ne peut pas être libre et indépendant des hydrocarbures. Et ça, c'est un grand problème. Donc à partir de 2014, nous sommes en 2019. Je vois que les autorités n'ont rien fait sur le plan de l'économie en général, parce que c'est l'économie qui génère de la fiscalité pour gérer les affaires du pays. Donc est-ce qu'il y a un problème sur la stratégie de l'économie ou seulement sur le plan fiscal ? Parce que la fiscalité aujourd'hui, je parle de la fiscalité ordinaire, parce que la fiscalité des hydrocarbures, elle a diminué, elle a chuté de presque 70%. A partir de 2014, nous n'avons pas vu une stratégie fiscale, une stratégie fiscale à travers les lois de finances. Donc il y a uniquement certaines petites amendes et une révision des taux d'imposition, mais ça ne répond pas à une crise qui a duré plus de 5 ans. Donc en principe, la loi de finances vient pour corriger cette ligne, pour balancer de la fiscalité qui est basée sur les hydrocarbures vers la fiscalité ordinaire. Alors que la fiscalité ordinaire ne représente que 60% du budget de l'État. Et la fiscalité des hydrocarbures, elle est à 40%. Normalement, pour une économie comme l'Algérie, il y a tous les moyens pour avoir une économie forte qui n'est pas dépendante aux hydrocarbures. Mais pour avoir aujourd'hui une architecture d'imposition efficiente, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? C'est parce que certains considèrent qu'elle n'est pas suffisamment performante. Si on compte le niveau de recouvrement qui demeure faible, 10 à 11%, et c'est les chiffres officiels. D'accord. Pour l'architecture des impositions, je reviens au début de mon intervention. C'est déjà l'absence de la justice fiscale, l'égalité de vol de l'impôt, c'est la cause essentielle de l'immigration des contribuables vers l'informaire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a une population de l'informaire qui est avoisée des 50% de la population. Deux, il n'y a pas une justice fiscale. Le système fiscal algérien, c'est presque une copie-côlée de la fiscalité française, alors que ce n'est pas la même réalité économique entre l'Algérie et la France. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas le cacher. Mais malheureusement, l'architecture des impositions en Algérie est très compliquée. On a un système fiscal des plus compliqués au monde. On a une pression fiscale très importante, mais qu'elle ne touche qu'une partie de la population fiscale. Donc, il y a une pression fiscale qui touche une partie de la population. Il y a une grande population fiscale qui échappe à l'impôt. Donc, la pyramide, la base de la pyramide, elle n'est pas large. Donc, il faut élargir l'assiette fiscale et simplifier le système fiscal algérien, la fiscalité algérienne. Et il faut essayer de ramener l'informat vers le formel, à travers le contrôle fiscal, à travers un travail sur le terrain, à travers la révision du système fiscal algérien, les impositions, le contrôle, le contentieux. Parlons du recouvrement. Le recouvrement, vous avez avancé un chiffre entre 10 et 11% de la fiscalité. C'est les chiffres annoncés par le ministère des Finances. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, entre 10 et 11%, c'est un taux un peu peut-être gonflé ou dopé par les autorités, à mon sens, à mon avis. Parce qu'il y a trois tranches dans la fiscalité, dans le recouvrement. Il y a le recouvrement de la fiscalité constatée, constatée par l'EROL. Cette fiscalité, elle est aussi constituée de plusieurs impôts et taxes. Il y a la fiscalité sur les entreprises dissoutes. Il y a la fiscalité du prétenant, qu'on ne peut jamais recouvrer, malgré les poursuites. Il y a le contentieux. Il y a des sociétés légales de paiement parce qu'un contribuable qui obtient un sociétés légale de paiement, on ne peut pas le poursuivre pour le paiement des impôts. Il y a des contribuables non localisés. Il y a des contribuables qui ne font plus partie de ce monde. L'erreur d'aide fiscale est toujours en vigueur. Donc, cette partie qui remonte dans le chiffre, il y a un voisin, les 12 000 milliards. C'est presque le double du budget de l'État. Donc, si on calcule ce montant de 12 000 milliards avec la fiscalité de droit au comptant, et la retenir à la source, on obtient un montant, plutôt un taux de 10 à 11 %, moi je dirais entre 8 à 9 %, pas plus. Mais si vous dites qu'une grande partie de la population échappe à la fiscalité, est-ce qu'on peut considérer que l'informel dans notre pays est très très important ? Est-ce qu'on peut le quantifier ? Donner des estimations ? Puisque par le passé ça a été fait, même par des responsables qui étaient à la tête du ministère des Finances. Il est très très important et il est organisé. Il est organisé et il est résistant. Il résiste même à toute tentative du pouvoir public pour les ramener au format. Si vous vous souvenez, le marché de Bajadra, le marché de Aïdna Adjaye, le marché de Sammar, le marché de Gros, une fois l'État a essayé d'imposer le respect de la loi, ses contribuables ont imposé leur loi et l'État a fait un marche arrière. Donc l'informel a dépassé toutes les limites et la voisine actuellement à travers les avis des experts et les statistiques, à peu près entre 45 à 50 % des contribuables ou de ceux qui exercent en Algérie une activité commerciale. Donc c'est très très important. L'informel, si on arrive, il y a deux moyens. Soit à travers le contrôle de l'État, parce que j'ai dit au début l'autorité. Parmi les principes de l'impôt, c'est l'autorité. En l'absence de l'autorité, l'impôt ne peut pas atteindre ses objectifs. Et l'État, jusqu'à présent, achète l'appui social à travers les pas en arrière. Chaque fois qu'on veut appliquer une loi par l'autorité de l'État, à travers cette résistance des contribuables, on revient vers l'arrière. On l'a vu, la résistance déjà par l'application du chèque qui avait été annoncé en 2012. Mais s'il représente 45 à 50 %, est-ce qu'on peut le quantifier en termes de montants qui circulent dans l'information ? Si on se réfère aux déclarations des anciens premiers ministres qui sont actuellement incarcérés, certains l'avaient estimé à un moment donné à 65-70 milliards de dollars, un autre 40 à 35 milliards de dollars. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est exactement le cas et peut-être un peu plus. Plus que 35-40 ou 65-70 milliards de dollars. Non, 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 c'est à peu près dans les environs de 50 milliards de dollars ou un peu moins. Parce que si on parle de 45 à 50 %, c'est 45 à 50 % de PIB. C'est 45 à 50 % de la fiscalité ordinaire. Parce qu'on ne parle pas de la fiscalité pétrolière. C'est à peu près 50 % de la fiscalité ordinaire à l'échappe au fisc. Donc, si on fait des calculs, c'est généralement 50 % de l'activité économique. Donc, c'est 50 % de la fiscalité ordinaire. 50 % de la fiscalité sur les salaires. Donc, voilà. Le chiffre et la voisine peut-être... Je ne pense pas que ça dépasse les 50 milliards parce que les avis des experts sont à ce niveau. Alors, aujourd'hui, ce que vous déclarez, M. Salami, c'est que l'État fait parfois un pas en avant pour en faire 10 en arrière. Est-il possible aujourd'hui, de façon effective et bien sûr, loin de tout discours d'intention souvent abandonnée, puisque vous le dites, on fait souvent des pas en arrière, où on abandonne les choses à mi-parcours, d'élargir l'assiette fiscale aux grosses fortunes ? L'impôt sur la fortune, on en parle tout le temps, tout le temps, mais ça n'a jamais été appliqué. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est un manque d'intention politique ou parce qu'il y a également de la résistance à ce niveau ? Avant de parler de l'impôt sur la fortune, il faut savoir une chose. En l'absence de la confiance, actuellement, on a perdu toute confiance entre le contribuable et l'État, et entre l'administration fiscal, parce que c'est l'administration fiscal qui assure la mise en œuvre de l'impôt, de le gouvernement et de la contention et de le contrôle fiscal. Donc, il y a aussi une absence de prise en charge des cadres de la fiscalité. Il n'y a pas de moyens. On en parle des moyens à l'administration fiscale et on demande un recouvrement et demande la mise en œuvre de l'impôt. Donc, on doit mettre à la disposition de l'administration fiscale tous les moyens, les moyens humains. Actuellement, l'administration fiscale tourne à peu près à 70% de ses besoins en ressources humaines. Les moyens de travail, la communication, le système d'information qui, depuis plus de 10 ans, est toujours à 4, 5, 10% d'application. Il y a toujours des problèmes au niveau de l'éducation et des paiements électroniques. Donc, tout ça, je crois qu'il faut d'abord la légitimité. En l'absence de légitimité, on ne peut pas récupérer la confiance des contribuables et des citoyens. Donc, je pense que toute réforme fiscale doit commencer à partir des élections. Si, il y aura des élections, Inchallah. Donc, à partir de là, on peut parler de réforme fiscale. Ça, c'est le premier point. Si on parle de l'impôt sur la fortune, l'impôt sur la fortune, c'est un impôt qui existe. Ce n'est que de la polémique. S'il y a une certaine révision des taux, des seuils. D'ailleurs, on a abandonné le taux progressif. Le taux progressif, il est proportionnel progressif. Donc, c'est un pourcentage et il progresse d'une tranche à une tranche. Donc, ça, c'est un impôt juste. Mais quand on parle d'un impôt fixe, un bien qui est situé entre 100 000 et 200 000, et il paye le même montant de l'impôt, c'est de l'injustice fiscale. C'est l'impôt le plus injuste. Donc, on a abandonné l'impôt qui est juste pour un impôt qui n'est pas juste. On parle chaque fois, d'ailleurs, 2019-2020, chaque fois on parle de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il existe sur le Code des impôts directs. C'est un impôt qui existe depuis des années. Il faut le mettre en œuvre. Il faut mettre à la disposition de l'administration fiscale les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cet impôt. C'est un impôt qui ramène beaucoup d'argent au trésor public, en plus du contrôle fiscal sous la forme de la vaste vérification approfondie de la situation fiscale d'un seul. Ça, c'est très important. Donc, pour un bien, il y a d'abord l'IRG, l'impôt sur le revenu, sur le montant qui m'a permis d'avoir ce bien. Et deuxièmement, il y a l'impôt sur le patrimoine. Donc, il y a deux genres d'impôts. Mais quand tu dis que c'est un impôt qui n'est pas juste, qui ne répond pas à la fortune au sens propre du terme, qu'est-ce qu'on voulait dire par là exactement ? Je parle de la forme, la procédure d'imposition. Ce n'est pas l'impôt de lui-même qui n'est pas juste. Non. Avant, on impose les fortunes par un taux progressif. Par exemple, la première fois, de 0 à 100 millions de dinars, c'est exonéré. Entre 100 et 150 millions de dinars, par exemple, c'est 0,5%. C'est un pourcentage. Donc, c'est un impôt juste. Il y a une justice fiscale. Mais quand on parle entre 10 millions et 20 millions, on paye 100 millions de dinars. Donc, celui qui a un bien de 10 millions de dinars et celui qui a un bien de 20 millions de dinars, les deux payent le même montant qu'il y a de 100 000 dinars. C'est l'absence de la justice fiscale dans ce système d'imposition, et pas l'impôt lui-même. Alors, on va parler aussi, en attendant de revenir sur l'impôt sur la fortune, sur l'IRG, l'impôt sur le revenu global qui représente aujourd'hui, au niveau de la fiscalité ordinaire, l'équivalent de 40% de la fiscalité. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'État pourrait céder pour réduire l'IRG au profit des travailleurs ou pas du tout ? Puisque maintenant, même, certaines revendications sont exprimées, notamment par la centrale syndicale qui dit que je vais militer pour baisser l'IRG. Est-ce que ce sont des déclarations politiques ou, dans les faits, on peut réduire l'IRG ? Est-ce que l'État pourrait se passer de l'IRG ? Se passer de l'IRG, non. Parce qu'il représente, bon, j'ai des réserves sur le taux ou le pourcentage que vous avez avancé, 40%, moi, les informations que j'ai, c'est l'IRG sur les salaires, il est à peu près à 25%, 26%. L'IRG salaire, il y a les autres catégories de l'IRG. L'IRG sur les activités, enfin, il y a plusieurs catégories. Le total de l'IRG, avec toutes les catégories, il avoisine les 30%. Donc, si on parle de 30% d'IRG et d'à peu près 30% de TVA qui est supporté par le citoyen simple, donc il y a 30 et 60%, c'est une pression fiscale terrible sur le citoyen, ce n'est pas sur l'entreprise. Alors que l'entreprise, elle ne paye que, entre l'EBS et la TAP, entre 10% à 12%. Donc, c'est vrai, c'est un impôt très compliqué. Si vous lisez le code des impôts directs, l'IRG, c'est parmi les impôts les plus compliqués. On n'arrive des fois même pas à calculer l'IRG de plusieurs catégories. Donc, c'est un impôt compliqué. Parce qu'il y a le prélèvement déjà à la source. Il y a le prélèvement à la source, il y a la déclaration, il y a l'IRG sur le résultat déclaré. Enfin, pour l'IRG, l'État, pourquoi elle maintient sa position ? Parce que c'est un impôt qui ramène au Trésor 25%. Si on abandonne ou on révise le taux, c'est une perte, c'est un manque à gagner, qu'il faut le remplacer quelque part ailleurs. Donc, il faut trouver un moyen pour remplacer cette révision si une révision est programmée. Alors, M. Boukhal-Sélami, moi je voudrais revenir encore une fois sur la question de l'IRG, l'impôt sur le revenu global imposé aux travailleurs, quand le prélèvement se fait à la source. Vous dites que l'État ne pourra pas se passer de cet impôt, puisqu'il est très important au niveau de la fiscalité ordinaire. Est-ce qu'on peut considérer que l'État doit aller vers de nouvelles fiches fiscales ? Il y a certaines niches qui ne sont pas aujourd'hui explorées. C'est la raison pour laquelle il y a une forte pression sur l'IRG et d'autres impôts appliqués. Oui. Vous savez, si on exploite les niches fiscales, nous n'aurons plus besoin de la fiscalité sur les hydrocarbures. Pétrolière. Il y a l'informe, l'informe qui peut, à travers l'informe, on peut ramener à peu près 20 à 25 % de la fiscalité ordinaire actuelle. Mais comment faire ? Comment faire ? Puisque vous dites qu'il y a de la résistance. Ah oui, il y a de la résistance. Pourquoi ? Parce qu'il y a la légitimité et il y a la souplesse de l'État. Vous savez que, même si on revient à l'histoire, Aboubouk Sadiq, à l'Irland-Lagnon, a promis de couper la tête à celui qui ne paye pas la séquette, qui est l'impactuellement. Il faut l'autorité. Parce que même Gaston Dias a parlé de l'autorité de l'État. En l'absence de l'autorité, il n'y a pas d'impôts. Donc, si on cède à chaque résistance, on ne peut pas avoir de la fiscalité. La fiscalité pétrolière, oui. Parce qu'il n'y a pas incontribuable un citoyen ou une entreprise. C'est des grandes entreprises. Il y a l'autorité à la source. Donc, il n'y a pas de problème. Mais une fois le prix du pétrole chute, on aura un problème. Donc, il faut diversifier l'économie pour diversifier la fiscalité. En principe, la fiscalité ordinaire ne représente que 10 à 15 % avec les autres branches de l'économie. L'industrie, le tourisme, les services, tout ça. Actuellement, pour un ramening d'informel, il faut appliquer la loi. Il faut un système politique légitimité. Parce qu'avec la légitimité, les gens auront la confiance. Parce que pour la justice fiscale, l'impôt, c'est l'égalité. C'est le partage des coûts et le partage des produits. Donc, si on ne partage pas les coûts, un contribuable paye pour 10 et on ne partage pas le produit, la fiscalité va à une couche et on abandonne d'autres couches. Donc, en l'absence de justice à travers les ressources et les dépenses, on ne peut pas ramener l'informel. Il y a aussi des avantages de la dépense fiscale. La dépense fiscale, elle est très, très importante. La dépense fiscale à travers des exonérations et des révisions, des réductions d'impôts qui n'ont pas abouti aux objectifs tracés. Donc, si je donne une exonération, c'est pour atteindre un objectif. Si je n'atteins pas l'objectif, je révise l'exonération. Il y a beaucoup d'exonérations. Par exemple, les exonérations pour les entreprises en création, est-ce qu'il faudrait peut-être leur donner des délais ou des échéances pour pouvoir commencer à payer, par exemple, la fiscalité, puisqu'on a vu certaines entreprises qui emploient au minimum 25 à 30 %, elles bénéficient beaucoup d'avantages fiscaux, mais elles ne sont pas suffisamment rentables. Elles ne répondent pas à son cahier de charge. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faudrait réviser ? Il faut contrôler. Le contrôle. Je vous ai accordé un avantage. Si vous ne respectez pas les objectifs, j'annule l'avantage fiscal. J'annule l'avantage fiscal. Il y a le détournement des avantages. Il y a beaucoup d'entreprises qui détournent la loi pour bénéficier des avantages apportés à une certaine catégorie de contribuables pour des secteurs et des produits bien définis. Donc, il faut les niches fiscales. Je reviens au fait des niches fiscales. Il y a l'informeur. Il y a la fiscalité locale. Depuis 2015, la loi de finance 2015-2015, en est complémentaire, il y avait une révision profonde de la fiscalité locale locale qui n'a pas été mise en oeuvre. Le dossier est sur le bureau du ministère de l'Intérieur, qui doit préparer une loi avec le ministère de différence pour le code de la fiscalité locale qui n'a pas encore vu le jour. Ça, c'est une niche fiscale. Il y a le contrôle fiscal. Actuellement, on touche un pourcentage très, très faible du contrôle fiscal. Parce qu'un système déclaratif qui est toujours derrière un contrôle fiscal très fort. En l'absence d'un système contrôle fiscal très fort dans un système fiscal déclaratif, on n'aura pas des résultats de la fiscalité. Mais quand vous dites que la dépense fiscale est très importante, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un indicateur ? Oui, c'est le manque à gagner. C'est le manque à gagner. Il est de quel ordre, par exemple ? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est aux environs de 15 à 20 % de la fiscalité recouvrée. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la baisse des prix des hydrocarbures et la tension qui existe actuellement au niveau de l'exploitation des hydrocarbures parce que nous vendons de moins en moins parce que nos ressources sont en train de s'épuiser, est-ce que la fiscalité pétrolière pourrait constituer aujourd'hui, par exemple, un manque à gagner à la fiscalité ? Tout azimut, c'est-à-dire qu'on a moins d'imposition par la fiscalité pétrolière ? Bien sûr, la fiscalité, la fiscalité, elle est basée sur l'assiette. L'assiette, c'est les ventes des hydrocarbures. Donc, une fois le montant des ventes diminue, automatiquement, la fiscalité diminue. Elle représente actuellement dans la fiscalité globalement que l'équivalent de 30%. 40% de la fiscalité, c'est de la fiscalité pétrolière. Donc, une fois les prix chutent, d'ailleurs, on a vu ça depuis 2014 à ce jour, la fiscalité chute. Et là, l'économie entre dans des problèmes structurels. parce que, avant 2014, la fiscalité pétrolière couvre les dépenses de l'État. À partir de 2014, on a constaté que nous avons un problème. Actuellement, je pense que j'ai vu que les autorités n'ont pas donné d'importance à la fiscalité ordinaire jusqu'à présent depuis 5 ans. même pour les dossiers contenus dans la loi de finances. Par exemple, abandonner la règle de 49-51, le dossier des hydrocarbures, c'est des dossiers importants. Je vois qu'il y a d'autres dossiers plus importants et plus urgents. Le dossier de la fiscalité ordinaire, comment diversifier l'économie ? On a parlé du nouveau système d'économie. Mais où est-ce qu'on est ? Il n'y a rien depuis 5 ans. Donc, pourquoi on n'a pas bougé ? La réserve de change, elle est en diminution. Elle est arrivée jusqu'à, je crois, au niveau de 60 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'économie nationale ? Et on est revenu sur les hydrocarbures. Est-ce que cette pression exercée actuellement par rapport à la fiscalité ordinaire qui existe, ce sont toujours les mêmes impôts, c'est-à-dire nous payant pratiquement c'est la TVA qui représente l'équivalent de 20 à 25 %. Si je reprends vos propos, vous avez l'IRG qui représente 25 voire 30 %, moi je dirais même 40 % de la fiscalité ordinaire. Vous avez par exemple la TAP, la taxe sur l'activité professionnelle qui a été, par la pression exercée par les chefs d'entreprise, baissée, révisée de 2 à 1 % sans pour autant qu'il y ait des rendements réels. Vous avez aussi l'autre impôt, c'est-à-dire l'IBS, l'impôt sur le bénéfice des entreprises. Ce sont toujours les mêmes. Pourquoi on ne va pas vers une plus grande diversification de telle sorte à générer plus de richesses ? Pourquoi nous restons toujours sur des modèles qu'on appliquait déjà des années 60 jusqu'à aujourd'hui, en 2019, et même voir pour la fiscalité de 2020 ? On n'a pas les moyens d'explorer ? Non, 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 il faut dire les choses en face, directe. Nous avons un problème. Le système fiscal algérien, c'est... Il est dépassé. Non, il est dépassé par le temps, il est dépassé par les événements, il est dépassé par le système copier, le système français. Donc, on suit, si vous lisez, le code général des impôts français et le code algérien avec quelques modifications, c'est le même système. Mais normalement, on a des compétences, on a des experts, on doit adapter le système fiscal algérien à la réalité algérienne. Mais on en parlait depuis quelques années, mais on n'a rien fait. Mais on n'a rien fait. C'est les mêmes gens pour les mêmes taxes, la même pression fiscale. La pyramide, elle est toujours pointue. La base, elle n'est pas large. Donc, il y a... La grande partie de la population fiscale, elle échappe à l'imposition. Donc, si... J'ai parlé au début, nous avons besoin d'une réforme réelle, structurelle de la fiscalité dans tous les sens et ça suit, bien sûr. On ne peut pas réformer la fiscalité sans réforme économique, bien sûr. Mais au moins, le système fiscal, il faut le réviser même à travers ce qui existe actuellement, à travers les niches fiscales qu'il faut exploiter, à travers les moyens qu'on doit mettre à la disposition de l'administration fiscale pour recouvrir l'impôt. L'impôt, c'est un investissement pour l'État. J'investis, je donne les moyens à l'administration fiscale, j'aurai le recouvrement. Et j'aurai la fiscalité. Si je n'ai pas les moyens, je vous dis, actuellement, l'administration fiscale n'a pas les moyens. Elle a des compétences, mais elle n'a pas les moyens. Il y a des problèmes. L'administration fiscale, elle est victime du régime fiscal et du régime économique. Mais vous dites aussi que cette fiscalité est un héritage de la fiscalité française qui est complètement dépassée. Est-ce qu'il y a des modèles de pays dont on pourrait nous inspirer et qui sont beaucoup plus efficients ? Par exemple, des modèles de recouvrement beaucoup plus importants avec le développement des niches beaucoup plus importants puisque maintenant, même pour l'impôt local, on l'a mis de côté pour le moment. La fiscalité locale. En Algérie, on n'a pas besoin de modèles. Nous avons le modèle, notre modèle, nous avons nos experts. Une fois, on donne les moyens à l'administration fiscale, elle a des experts. Il y a des experts qui ne font pas partie de l'administration fiscale, des experts en fiscalité. On peut mettre en place, mettre en œuvre un système fiscal, purement algérien, fiscalité simplifiée, assiette fiscale large. Je donne le pouvoir à l'administration fiscale pour recouvrir l'impôt, pour mettre en œuvre pour le contrôle fiscal et surtout, j'insiste sur les moyens et le contrôle fiscal. Ce sont les deux piliers de l'administration fiscale, donner les moyens et le contrôle. Alors, justement, par rapport à ces questions, il y a beaucoup de questions des auditeurs. Vous parlez de l'impôt sur la fortune, vous dites qu'elle est existante, or que dans nos impôts actuellement, ça s'appelle la déclaration sur le patrimoine. Vous avez parlé un peu de la résistance de l'informel. Est-ce qu'on peut parler de la résistance des grandes fortunes pour ne pas appliquer cette taxe ou cet impôt ? Bien sûr, la preuve, on est là. La dernière fois, pour la loi de finance 2019, vous avez vu qu'il y avait une résistance même au niveau de la PN, alors que ce sont les représentants du peuple. Donc, il y a une certaine résistance parce qu'il y a un lien entre les représentants du peuple et les gens du pouvoir, enfin, l'ancien système. Espérons qu'il y aura un changement, mais il y a une résistance. La politique qui s'est mêlée aux affaires. Oui, oui, il y a un lien vraiment de l'économie, elle suit la politique. Donc, puisqu'il y a une résistance au très haut niveau de l'État, sur la base, pourquoi on demande aux contribuables de payer l'impôt ? Donc, l'impôt sur le patrimoine doit être mis en œuvre rapidement, même sans changement, même avec l'ancienne lecture, l'ancien texte. Mais par rapport justement à la taxe sur la fortune ou l'impôt sur la fortune, est-ce qu'il faut tenir compte aussi des signes d'enrichissement extérieur ? Parce qu'on peut faire de fausses déclarations. Oui, bien sûr. Vous dites qu'on n'a pas les moyens de contrôler. Oui, le législateur a donné à l'administration fiscale tous les moyens de contrôle et de réévaluation. Même pour les cadres de la nation ? Même, en principe, sur le texte, oui. Mais sur le terrain, ça n'existe pas. Même les inspecteurs des impôts ? Mais sur le terrain, ça n'existe pas. Sur le texte, oui. Il n'y a pas d'exception. Les hommes de l'État, les militaires, les civils, tout le monde, normalement, doit passer sous le contrôle. Il y a l'impôt sur la fortune. Mais les... Ils ont dit qu'on n'a pas les moyens, parce que c'est ça. On commence par les grands fortunés. Et on dit ça, petit à petit. Parce que c'est vrai, l'administration fiscale n'a pas les moyens de contrôler toutes les fortunes jusqu'à partir de 100 millions de dinars jusqu'à l'infini. Non. On commence par les grands fortunés, quelle que soit cette personne, quel que soit le poste occupé. Donc c'est ça. C'est ça la justice fiscale. Un. Deux, il y a la vaste. La vérification approfondie, c'est un mode de conscience très efficace. Si on donne les moyens d'administration fiscale, parce que la vaste, la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, elle programme les contribuables dans les signes de richesse, prouve qu'il y a un revenu non déclaré. Donc, l'administration fiscale a les moyens de réévaluer. La déclaration du patrimoine, l'administration fiscale a le moyen juridique pour réévaluer et hausser la déclaration pour être alignée à la valeur binaire. Mais aujourd'hui, c'est aussi par rapport justement à ce niveau de recouvrement, il y a le recouvrement des amendes qui ne sont pas faites dans les délais. Les amendes judiciaires, est-ce que c'est un manque à gagner aussi pour l'administration fiscale ? C'est un manque à gagner, mais ce n'est pas budgétiser. c'est les amendes judiciaires, parce que les amendes judiciaires, c'est des amendes de retard de paiement. Il y a les pénalités fiscales, oui, la pénalité d'assiette et de recouvrement qui représentent un montant très important. Donc, ça va avec l'impôt, avec le principal. Donc, le principal et les pénalités, ça, c'est un montant important. Donc, les pénalités, généralement, pour les retardes de paiement, c'est 25% sur le principal, c'est des droits d'assiette et 25% sur le recouvrement, donc c'est plus de 50%. Alors, taxes sur le bien immobilier, faut-il appliquer aussi de façon juste et égale entre celui qui occupe un appartement et celui qui occupe une grande villa avec un haut standing ? Justement, la loi a révisé la loi sur la taxe foncière et la taxe foncière. Donc, c'est par rapport à la superficie, par rapport à l'usage du bien. Il y a les biens à usage commercial, il y a les biens à usage d'habitation, il y a des biens non occupés. D'ailleurs, la loi sur la taxe foncière a été révisée de telle façon à ce que même si vous occupez un bien, une passette de terre avec une bidonville, vous payez l'impôt sur la taxe foncière. Donc, la taxe foncière doit être sur tous les biens occupés ou utilisés. Est-ce qu'elle doit être recouvrée par les collectivités locales ou même si tu veux la vignette automobile pour permettre bien sûr l'enrichissement des collectivités locales au profit des citoyens ? Justement, j'ai parlé de la fiscalité locale. 500 communes qui s'emportent. Oui, le code de la fiscalité locale 2015 à 2018, ça fait 4 années. Le projet traîne toujours sur le dossier du Premier ministre entre les ministères de l'Intérieur. il faut rapidement mettre en oeuvre ce dispositif de la taxe foncière. Ça rapporte beaucoup aux communes. Ce n'est pas le seul impôt ou la seule taxe. Il y a beaucoup d'impôts et taxes au niveau local qui peuvent apporter aux communes beaucoup de fiscalité pour le développement. Alors, vignette automobile, on paye cette vignette mais elle sert à quoi finalement parce qu'elle était censée aller vers la réfection des routes et des autoroutes. Ce n'est pas le cas actuellement. Je pense que c'est une question qu'il faut la poser au ministre des Finances parce que... Et qui a été, bien sûr, appliquée de façon exceptionnelle en 2007. Oui, oui. Et c'est devenu une règle. Et vraiment, chaque année, les contribuables et les propriétaires des véhicules demandent l'annulation et la révision de cette taxe. Mais malheureusement, il n'y a pas de problème si cette taxe va à la réfection des routes aux collectivités locales. Aux collectivités locales, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez l'état des routes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit « J'aimerais bien savoir pourquoi l'IRG est imposé aux travailleurs d'entreprises à la source en même temps que les joueurs de football algériens qui y touchent des sauvres amineuses et ne sont pas concernés par aucun impôt ? » Justement, c'est une injustice fiscale. C'est ce que vous avez dit. Il faut une justice. Et c'est une injustice fiscale. Bien sûr. C'est des montants très importants. Enfin, pas uniquement du football, les sportifs, les artistes, certains agriculteurs qui ne sont pas réellement des agriculteurs. Ils détournent l'avantage de l'agriculture et ils louent des terres agricoles pour faire des bénéfices et devenir très importants. mais malheureusement, il n'y a pas de contrôle. Alors, comment doit-on sensibiliser le peuple au patriotisme économique dans le contexte actuel pour payer leurs impôts quand on sait que les charges patronales sont toujours sur le compte de l'État ? C'est l'État qui les paye au profit des entreprises. C'est la confiance. Il faut... Les charges patronales, c'est l'entreprise. Oui, mais pourquoi on échappe à l'impôt ? En l'absence de la justice fiscale, le contribuable voit en l'impôt une sanction alors que l'impôt, non, c'est une contribution. C'est une contribution à la dépense de l'État. S'il y a une justice de charges, enfin, le partage des charges et le partage des produits, tout le monde va payer l'impôt. C'est vrai, ça reste des exceptions, vraiment des exceptions. Alors, M. Bobakar Selamy, autre question de l'auditeur qui vous dit trop d'impôts, tuer l'impôt, est-ce qu'il y a beaucoup de taxes et d'impôts en Algérie ? Est-ce qu'on paye énormément d'impôts ? Ou alors, une catégorie de la population paye trop d'impôts et l'autre, elle échappe à tout... Justement, justement, il y a une couche qui paye, j'ai dit tout à l'heure, un paye pour dix. Donc, celui qui a un comptabilité riel, celui qui a un dossier fiscal, celui qui déclare, il est toujours soumis à l'imposition et ordinateur. Malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup de contribuables, soit des entreprises, soit des individus qui ne payent pas. Justement, c'est le résultat de la pression fiscale qui est imposée à une catégorie, elle est très forte, par contre, sur d'autres catégories, et elle est totalement absurde. Alors, vous faites des redressements erronés, vous êtes les premiers tueurs des impôts. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, puisque certains aussi, inspecteurs d'impôts, s'enrichissent de façon visible aujourd'hui. On parle de l'aspect de la corruption. Oui, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des compétences. On a des compétences, mais malheureusement, on a aussi des pertes. Il y a beaucoup des cadres de l'administration, des cas qui ont quitté l'administration. parce que dans l'administration fiscale aussi, il y a des choses à dire. Il y a des compétences qui ne sont pas considérées. Donc, un cadre de l'administration fiscale, quand on lui offre une situation de travail plus importante, même pour une entreprise privée ou publique, il quitte l'administration fiscale parce que même les entreprises ou les contribuables, les grandes entreprises, n'ont pas, sur le marché de l'emploi, il n'y a pas de cadre formé en fiscalité. Donc, l'administration fiscale a des compétences mais il y a des dépassements, il y a des incompétences. Il y a dans l'administration fiscale des gens qui sont incompétents et c'est pour ça qu'il y a un volume de contentieux très important. Alors, notre système a été élaboré de telle sorte à pousser les gens à tricher et à ne pas payer leurs impôts. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? C'est le cas et normalement, on doit réviser le système fiscal, révision profonde et totale. Ça doit être une priorité ? Et gentil. M. Bobokar Salami, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci madame. Bonne journée. Merci à vous.